Les manipulateurs et l'amour Si vous tombez en amour avec une manipulatrice ou avec un manipulateur, il va se produire quelque chose de très stéréotypé. Et ni vous, ni eux ne le savent. En fait, il va se produire deux phases. Il y en a peut-être même une troisième pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants et qui ont besoin de divorcer. Mais parlons particulièrement de ces deux phases. La première, c'est la phase de séduction. Or, c'est une phase d'emprise. Là, tout est parfait. Et je dis bien le mot parfait parce que c'est très étonnant à quel point c'est parfait. La femme manipulatrice va se montrer absolument généreuse de son temps et va se montrer extrêmement disponible et tolérante. L'homme manipulateur va également se montrer parfait, élégant, sympathique, tendre, va retrouver des choses concrètes et adéquates avec votre propre vie. Et en fait, cette phase, il va essayer de la réduire au plus court, c'est-à-dire sous les moins de trois mois. Il va commencer à vous demander de faire un enfant avec vous, de se marier avec vous, de vivre ensemble. Donc ça, c'est des indices importants. C'est la rapidité à l'âge adulte avec laquelle le manipulateur ou la manipulatrice vont avoir envie de construire cette phase numéro 2 avec vous. La phase numéro 2, c'est lorsque vous vous mariez, lorsque vous habitez ensemble, lorsque madame tombe enceinte ou lorsque madame accouche. Et là, il y a un basculement de la situation. En fait, tout change. Ça peut être dans la même semaine. Et on retrouve le masque du manipulateur. Certaines personnes ne connaissent pas ce que sont les manipulateurs et ne savent pas comment reconnaître des caractéristiques. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Les manipulateurs, par exemple, le manipulateur homme ou femme réussit à vous rendre coupable de situations complètement imaginaires. Il n'est jamais responsable de rien, sauf quand ça va bien. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses opinions. Il parle beaucoup, souvent. Il répond de façon floue à vos questions. Il change ses opinions, ses comportements selon les personnes, selon les situations. Il use de raisonnements pseudologiques pour déguiser ses demandes, pour argumenter. Alors là, vous vous arrachez les cheveux parce qu'il n'y a aucune communication intelligente possible. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits. Donc, en l'occurrence, son conjoint. Il vous éloigne de vos amis. Alors, tout membre de la famille qui pourrait le détecter également. Il met en doute vos qualités, vos compétences. Alors qu'avant, vous étiez parfait. Il faisait beaucoup de compliments. Il faisait des flatteries pour vous plaire. Il se mettait aux petits soins pour vous. Là, les choses changent. Il va utiliser des principes moraux également, les vôtres, pour pouvoir assouvir ses propres besoins. Il va inverser des situations et va créer la confusion chez vous. Il est jaloux. Je ne parle pas jalousie sexuelle, probablement, certainement, fréquente. Mais c'est la jalousie de vos réussites. C'est la jalousie aussi de l'affection qu'on peut vous porter. L'affection de vos collègues, l'affection de vos proches, de vos amis. C'est une personne qui va progressivement commencer à vous faire penser que vous n'êtes pas adéquate, que vous avez un problème, que vous ne savez pas faire, que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas compétent. Et progressivement, ça va agir sur votre psychisme. Et vous allez commencer à douter très sérieusement de vous. Vous allez commencer à vous sentir laid ou laide. Vous allez commencer à penser que vos amis ne vous aiment pas, que les gens sont simplement intéressés, qu'heureusement que l'autre est là pour vous porter, vous supporter. Et progressivement, vous aurez aussi des troubles psychosomatiques assez graves, puisque la relation a des chances de durer. Si vous êtes dépendant affectif, on risque d'être dans le schéma de quelque chose qui peut durer des dizaines d'années. Si vous manquez de confiance en vous, là aussi, on a un terrain propice pour les manipulateurs. Et eux, ils sentent très vite qu'ils peuvent aussi jouer avec vous. Si jamais vous avez ces informations-là, vous connaissez les manipulateurs, sachez qu'en trois mois, vous avez la possibilité de détecter plusieurs de ces aspects-là. Et à ce moment-là, que faites-vous ? Partez. Partez ou faites-le partir. Mais coupez la relation très vite, sans explication. Un manipulateur, ça ne change pas. Un manipulateur n'aime pas. Un manipulateur, ça s'attache, mais il n'aime pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501